Trop cool, j'adore la pizza ! Maman m'a donné la moitié, je vais me régaler ! La moitié ? Elle t'a donné la moitié d'une pizza entière ? Bah oui, bien sûr ! Alors elle n'a pas dû couper des parts égales. La moitié, c'est quand il y a des parts égales. Tu as dû avoir une autre part. D'ailleurs, on va parler des parts aujourd'hui et on va découvrir les fractions. Pour parler des fractions, on utilise souvent des pizzas ou des gâteaux parce que c'est plus facile à imaginer lorsque l'on partage en parts égales. Si je coupe cette pizza en deux parts égales, j'obtiens des moitiés. Une moitié là et une moitié là. J'ai donc deux parts que j'écris ici. Je ne vais manger qu'une seule moitié, donc je ne garde qu'une moitié, celle que je préfère. Moi, je prends celle-ci. Comme je n'ai pris qu'une part, je note 1 ici. Regarde ce que j'ai écrit là. Ici, j'ai une seule part que j'ai choisie. Ici, ce sont les deux parts que j'avais au départ. J'ai pris une seule part sur deux, une sur deux, on dit aussi la moitié ou un demi. J'ai mis un petit trait ici pour séparer les parts que je mange et toutes les parts qu'il y avait au début. Eh bien ça, c'est une fraction. On utilise les fractions pour représenter un partage en parts égales. Ben oui, moi ce n'était pas égal. Exactement. Bien sûr, ça ne fonctionne pas que sur les pizzas. Si je coupe mon pain en deux morceaux égaux, je prends un morceau sur les deux, un sur deux, un demi. Est-ce que tu peux prendre un demi de moi ? Attends, j'essaie. Ah ben oui, ça fonctionne. J'ai pris un demi de toi. Bon, rends-moi mon corps maintenant. Et si je coupe ma pizza en quatre ? Eh bien oui, j'ai trois copains, souvent on est quatre, alors je fais quatre paires. Eh bien chacun va avoir une seule part, donc une part sur quatre. On dit aussi un quart. Eh, c'est marrant, ça ressemble à écart, comme dans cinq heures écart. C'est la même chose. On coupe d'abord l'heure en quatre. Et je prends une part, un quart, j'ai un quart d'heure. Si j'en prends trois, j'ai trois quarts d'heure. Demi, tiers, quart, ça fait beaucoup de nouveaux mots tout ça. En plus, tu peux découper en un million de morceaux. Comment je vais tout retenir ? Regarde, on va le faire avec des rectangles. J'ai un rectangle entier, donc un entier. Je le coupe en deux et j'ai ici un demi et ici un demi. Puis je le coupe en trois. J'ai ici un tiers, ici un tiers et ici un tiers. Quand je découpe le rectangle en quatre, j'ai à chaque fois un quart. Un quart ici, un quart ici, un quart ici et un quart ici. Demi, tiers et quart, ce sont les seuls que tu dois retenir. Après, c'est plus simple. J'ai des cinquièmes quand je coupe en cinq, des sixièmes quand je coupe en six, des septièmes quand je coupe en sept et ça continue huitièmes, neuvièmes, dixièmes, centièmes, millième, millionnièmes. La part que je prends est toujours en haut et le nombre de parts en tout est en bas. Attends, attends, moi j'ai très faim. Si je coupe la pizza en quatre et ensuite je prends deux parts, j'ai plus un quart, j'ai quoi alors ? Eh bien, au lieu de prendre une part, tu en prends deux, donc tu as deux quarts. Eh mais attends, si je colle les deux ensemble, c'est aussi un demi ? Eh bien oui, deux quarts, c'est la même chose qu'un demi. Mais ça veut dire que si je prends trois parts, c'est trois sur quatre, donc trois quarts. C'est exactement ça. Et si je mange quatre parts, ça fait quatre quarts, alors j'ai tout mangé, je ne comprends pas. si tu prends toutes les parts, c'est comme un entier, donc deux demi, trois tiers, quatre quarts, dix dixièmes, cent centièmes, etc. À chaque fois, j'ai pris toutes les parts, donc à chaque fois, j'ai pris un entier. Et si je prends neuf quarts, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va falloir cuire de nouvelles pizzas. Neuf quarts, ça fait deux pizzas entières ici et un quart ici. Tu vois, il y a neuf parts, neuf quarts. Ici, tu as le nombre de parts que tu prends, ça s'appelle le numérateur et en dessous, tu as le nombre de parts en tout, ça s'appelle le dénominateur. Maintenant, à toi derrière ton écran de t'entraîner. Tu vois ces parts de pizza ? En dessous, tu écris à chaque fois la fraction qui correspond. Tu peux faire ça sur une ardoise ou une feuille, mais pause, c'est parti ! La première pizza est découpée en quarts et il y en a trois, donc trois quarts. Ensuite, deux quarts ou un demi, puis un quart, quatre quarts ou un entier. Ensuite, elle est découpée en tiers et il y en a un, donc un tiers, puis découpée en six, donc des sixièmes, cinq sixièmes et à la fin, quatre sixièmes. Tu fais la même chose, mais cette fois-ci, j'ai mis des rectangles que j'ai découpés. Tu me dis à chaque fois quelle est la fraction qui correspond à la partie bleue. Mais pause ! Les rectangles verts étaient découpés en sept, donc des septièmes. Sur le premier, nous avons un septième, le deuxième, deux septièmes et le troisième, trois septièmes. Les rectangles roses étaient découpés en six, donc des sixièmes. Sur le premier, il y a trois sixièmes ou un demi, ensuite, il y a deux sixièmes ou un tiers et à la fin, il y a quatre sixièmes ou deux tiers. Pour retenir tout ça, je t'ai fait une carte mentale et une fiche d'exercice que tu retrouveras sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo et nous, on se retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage FR ?